Bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauté. Quand on se retrouve plutôt de ce côté-là, c'est que généralement il s'agit d'un haul et d'un haul mode. Oui, ça fait super longtemps, je sais que vous les appréciez particulièrement. Donc du coup, je voulais vous faire un haul pré-solde. Donc il y a des pièces que je n'ai pas eues en solde. Des pièces que j'ai achetées il y a plus d'un mois et pour celles qui m'ont suivi sur Snap, j'avais fait quelques petits achats de chaussures et je vous les avais montrées. Et puis des pièces que j'ai trouvées assez récemment qui étaient en quasiment en rupture de stock. Ou alors des pièces qui ont fait l'objet de pré-solde parce que vous savez que les soldes ne commencent jamais à la date indiquée. Ça commence toujours deux semaines avant. Ils appellent ça les pré-solde, les ventes privées, les ventes privilèges ou grosso modo deux semaines avant la date des soldes, c'est-à-dire deux semaines avant le 10 janvier, toutes les marques soldes comme Couples, Sandro, Mage, etc. Donc nous ici, on a un petit peu de Minelli, on a beaucoup de... un petit peu de Zara, du Levis, du Couples et du Monoprix. Allez hop, on y va ! Tout d'abord, la première pièce que j'ai achetée en pré-solde, donc c'était soldé, c'est cette pièce, c'est cette chemise de chez Couples. Elle est absolument sublime. C'est une chemise bûcheron, comme on les aime, parfaite pour l'hiver, épaisse à souhait, donc voilà, vous n'avez pas froid avec ça. Elle est de très bonne qualité, elle tombe bien et avec ce petit détail de clou qu'on a autour des poches, au niveau des épaules, ainsi qu'au niveau des manches. Comme vous pouvez le voir en toute humilité dans ce défilé-là, c'est une pièce absolument fabuleuse. Alors, Couples, ils ont un petit souci de taille. Moi, avant, je taillais numéro 2, généralement, et maintenant, je suis passée en XS, taille 1. Je ne sais pas pourquoi, donc là, c'est du XS. Faites attention, ne respectez pas vos tailles habituelles. Je crois qu'ils ont une taille de plus que ce qu'ils ont l'habitude de faire, donc n'hésitez pas à passer en magasin pour essayer avant de craquer complètement. En tout cas, cette pièce-là, elle est magnifique. Moi, je fais généralement un 38 ou un taille M au-dessus. M est un petit peu large, mais moi, j'aime bien quand c'est loose. Là, j'ai donc pris un XS. Voilà, vous pouvez le voir. C'est absolument sublime ici. Il arrive plutôt au-dessus des cuisses, voire même un tout petit peu en dessous du bassin, donc il n'est pas très long, mais il n'est pas très court. Et ce que j'aime, c'est, vous savez, il y a pas mal de chemises quand vous levez les bras, on voit votre bide, on voit vos bourrelets. Là, ça fait muffin sur les côtés. Non, ça, c'est des bonnes chemises qui sont taillées à la perfection et qui sont très belles. Vous pouvez la porter fermée, vous pouvez la porter même fermée jusqu'au bout en haut pour donner un petit look assez, comment dire, assez hipster, hein, hipster, ou vous pouvez la porter tout simplement ouverte pour une attitude un tout petit peu plus décontracte. Voilà, comme il y a des clous, évitez de mettre d'autres clous. Ensuite, chez Monoprix et en solde, ce petit pull absolument sublime, col roulé rose, mais d'un rose sublime. Il faut absolument que je vous montre cette espèce de rose. C'est dommage parce qu'avec la caméra, ça dénature un petit peu les couleurs, mais on est dans un rose pétale, mais sublime. Un pétale foncé, voilà. Mais une rose pourrait parfaitement être de cette couleur-là. Voilà. Le point est super joli. La laine, elle est super belle. Je l'ai beaucoup porté et il n'a pas du tout bouloché. On est sur une super bonne cam. Vous pouvez voir sur le petit défilé qui tombe hyper bien. Il a la particularité d'avoir les manches courtes et vous voyez un petit peu les différents points. Là, je ne sais pas comment on appelle ça, les surpiqures. C'est super bien foutu. Voilà, je vous montre un petit peu. Devant, on a des points qui sont croisés, comme ça. Derrière, on a des points qui sont à peu près normaux et on a un col roulé hyper doux. C'est doux. Petit bémol, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a pas mal de petits poils. Et donc, du coup, quand vous vous maquillez le matin, vous avez toujours un poil qui s'est accroché au mascara. Ça me rend complètement dingue. Mais il est tellement beau. Je l'ai mis en plus avec des rouges à lèvres rose. Ça fait absolument sublime. Courrez l'acheter au Monop. Moi, je l'ai pris en taille 1, alors que je fais du taille 38M au-dessus. Il est un peu loose. Moi, je fais exprès de ne pas prendre des choses serrées parce que j'aime pas quand c'est serré. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire ? Quelle est la matière ? Peut-être ? Rajoutez peut-être une notion de matière dans mes vidéos. C'est peut-être important pour vous. Et bien, la matière, c'est 50% acrylique, 25% alpaga et 25% laine. Et je dois dire que le machin-chose, il n'a pas du tout bougé. C'est un bonheur, ce machin-chose. Ensuite, en chaussures. Alors, chez Zara, j'avais repéré depuis déjà franchement 6 mois une paire de chaussures qui, pour moi, fait vraiment rock, monte suffisamment haut sur la cheville pour se porter avec, vous savez, ces jeans qui sont décidément beaucoup trop courts. Voilà, donc c'est une belle pièce de chez Zara. Sauf que, je sais pas, j'ai hésité, le talon ne me convenait pas parce qu'il est légèrement biseauté. Et bien, finalement, j'ai décidé de le prendre. Pas en solde, cette fois-ci. J'ai décidé de le prendre parce qu'il était déjà en rupture de stock sur le site de Zara. Il est revenu et dès qu'il est revenu, je me suis dit, j'ai pas envie qu'il soit encore en rupture de stock. Je le reprends tout de suite. Voilà, je me suis fait une petite alerte. Ils m'ont alerté. Je l'ai pris tout de suite. Voici donc cette paire de boots avec ce gros talon qui me posait un petit peu problème parce que j'aime pas quand c'est biseauté. Mais quand vous l'avez sur le devant, cette espèce de bouc pointu et cette fermeture éclair, ça vous fait une jambe. Le cuir est parfait. Il épouse bien votre coup de pied. Il épouse bien votre cheville. Franchement, le truc, il est magnifique. Pour moi, la qualité de cette botte, elle est digne d'une paire de bottes de chez Deluxe, quoi. On dirait, il y a une dégaine Saint-Laurent. Plus ça s'abîme, plus ça se patine, plus ça se plie, plus ça va être super beau. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, vous pouvez le porter avec un jean court. Vous pouvez le porter également avec un jean plus long. Vous pouvez très bien faire apparaître le dessus ici, voire même la petite languette derrière qui a un certain charme vu de derrière. Voilà. J'avais envie de vous dire un truc. Ça fait quand même un mois que je les porte. Les machin choses là, ça, c'est hyper confortable. Non mais c'est méga confortable. Dedans, on est comme dans des chaussons. Moi, je l'adore. Voilà. Je trouve. Je ne l'ai pas encore portée avec une jupe, mais je suis à peu près persuadée que ce machin chose... Pourquoi je dis machin chose ? Franchement, elles sont super méga top. Elles ont une dégaine de folie furieuse. Elles font luxe. Pourquoi s'en priver ? Ensuite, un autre produit de chez Couples en solde. C'est ce chapeau qui est tout à fait à la mode en ce moment. J'ai oublié de retirer le petit fil, mais ce n'est pas grave. C'est un chapeau avec une visière en cuir et comme vous pouvez le voir, avec un espèce de pourtour comme ça, clouté et également en cuir. Et là, c'est une espèce de laine feutre. À l'intérieur, c'est matelassé. C'est un chapeau de très très belle qualité, en taille 57 en ce qui me concerne, qu'on trouve chez Couples. Alors, c'était très drôle parce que quand je lui ai demandé de me donner le chapeau, je lui ai demandé si c'était en solde. Elle me dit non. J'ai quand même pris le chapeau et quand je suis passée en caisse, le machin était soldé. Elle m'a fait, vous avez la chance, en fait, c'est soldé. Je pensais que ce n'était pas soldé. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai craqué sur ce chapeau qui est absolument fabuleux. Voilà, il est tout à fait dans la mode des chapeaux un peu gavroche qu'on retrouve en ce moment à peu près partout. Surtout d'ailleurs chez les Américaines et les Anglaises. En France, ça arrive peu à peu et je dois dire que je vais m'y faire totalement. Je trouve ça trop choupignon. Je vous avoue que j'hésite encore à mettre ce type de chapeau au travail parce qu'il y a un côté très sophistiqué au travers de la visière en cuir et les clous qui fait que c'est assez peu classique. Néanmoins, pour le week-end, avec une paire de baskets, ce type de haut, un jean un peu déchiré et un long manteau. C'est le style parfait. Vous pouvez le mettre avec vos cheveux lâchés, vous pourriez le mettre avec les cheveux longs. Moi, en ce qui me concerne, je préfère le mettre avec les cheveux lâchés et je dois dire, j'en suis hyper contente. Je n'ai pas arrêté de le porter tous les week-ends où j'ai pu l'avoir. Autre paire de bottines, toujours de chez Zara et non soldées quand je les ai achetées mais soldées au moment où je vous parle, c'est-à-dire à la date des soldes le 10 janvier, vous avez cette petite terre de bottines. Pourquoi je les ai prises ? Je les ai prises parce qu'elles ont ce côté années 60, années 70 avec la couture qui est juste là devant. Elles ont ce côté long et très fin qui épouse parfaitement la jambe et la cheville. Elles montent assez haut, elles serrent super bien la jambe et elles sont légèrement vernis. Ça, je trouve ça, ce genre de chaussures, j'adore avec les jeans courts et un peu larges en bas. Voilà, je sais que c'est assez spécial ce que je vous dis mais avec un jean court et large, ça donne une espèce de dégaine totalement edgy, totalement, je ne sais pas, c'est un style, je ne saurais pas vous dire lequel exactement mais voilà. Vous pouvez le porter également avec un slim, ça allonge complètement la jambe et vous pouvez le porter également avec une jupe ou une jupe longue, courte ou longue, pardon. Et voilà, je trouve que c'est joli, classe, totalement fashion, on est vraiment dans les tendances du moment et je dois vous dire que celles-ci aussi sont très 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 confortables. Voilà, je sais peut-être que le côté vernis ne va pas en séduire quelques-unes d'entre vous mais sachez que c'est un vernis très light. Voilà, tout au plus, on dirait un cuir qui n'est pas mat, on dirait même un cuir brillant mais ce n'est pas les vraies chaussures vernis, total look vernis. Qu'est-ce que je peux vous en dire ? Je les ai beaucoup portées, elles sont légèrement abîmées là sur le devant malheureusement, voilà, vous pouvez le constater juste ici, donc ce n'est pas les chaussures les plus solides du monde mais voilà, elles sont confortables, elles sont ultra fashion, elles ont cette dégaine du moment des années 70, le talon est parfait sur le côté comme ça, ça vous fait une super belle jambe et puis ça vous grandit quand vous portez un slim ou quand vous portez un petit pantalon un peu large ou quand vous portez une jupe longue, ça, ça vous donne une allure totalement folle, j'adore. Bon, je sais, j'ai complètement déconné mais j'ai surkiffé toutes les chaussures que j'ai vues en ce moment et j'ai encore vu une autre paire chez Zara. Désolée pour la lumière, j'ai plus de batterie donc plus de lumière, c'est pas grave, on va continuer comme ça. J'ai vu cette petite paire de ballerines chez Zara, je les ai tout de suite prises. Donc je sais, c'est assez peu conventionnel, on est sur une paire de ballerines plates, plutôt en dain avec plein, plein, plein de petits strass. Elles ont pas coûté cher parce que sinon je les aurais pas prises et moi, ma phobie, c'est qu'une des strass, là, un des strass, peut-être que c'est du masculin, s'en aille. Imaginez ça fait un trou là en plein milieu. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ce que j'ai adoré dans cette ballerine, c'est le côté strass, c'est le côté d'un et puis c'est aussi cette espèce de découpe sur le pied qu'on peut retrouver dans les chaussures un petit peu à la mode en ce moment. En ce moment, c'est la mode des escarpins avec cette découpe en triangle ou en pointe comme ça mais très haut sur le pied. Voilà. Donc elles sont pas très confortables pour être franche avec vous, elles sont assez dures là derrière mais je dois dire qu'elles habillent un rien. vous pouvez mettre un jean tout simple, un pull noir tout simple et ces chaussures-là et vous avez l'air extrêmement habillées. Comme vous pouvez le voir, elles ont une belle dégaine, elles font quand même assez habillées et elles se portent quand même pour la vie de tous les jours. Je vous les recommande. Je les ai pas eues soldées mais peut-être qu'elles seront disponibles en solde. Ensuite, je suis passée chez Levis sur les recommandations d'une amie qui m'a titillée là-dessus. Je me suis dit bon bah vas-y et il y avait moins 30%. J'ai pas l'habitude d'aller chez Levis pour m'acheter des jeans. Je vais surtout chez Zara et Mongo mais je me suis dit pourquoi pas parce que j'ai vu que les filles qui avaient un jean Levis généralement le gardaient hyper 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 longtemps. On va parler tout d'abord de celui-là qui est un jean extrêmement rock, déchiré, assez haut sur la taille avec des boutons comme ça et je dois dire quand je me suis vue dans ce jean, j'ai complètement craqué. Alors je vous avoue qu'il va être difficile à porter pour le boulot parce qu'il est quand même déchiré mais il a la coupe parfaite de ce que je recherche. Ce jean-là avec ce type de pompe qui remonte haut dans la cheville ça fait absolument sublime. Surtout si vous le retroussez en bas et que vous faites un petit tourlet ou un petit revers. Ce que j'adore dans ce jean c'est qu'il est très serré à la taille donc il vous fait une belle taille. Si vous mettez une belle ceinture il met vraiment en avant votre silhouette. Il a aplati les fesses. Un soye en France surtout moi qui n'ai pas du tout de fesses et qui ai les fesses plates c'est genre c'est pas joli mais il est aux abords du mom jean. Vous savez ce jean des années 80 qu'on portait qui sont hyper larges ben voilà c'est un mom jean je trouve plus qu'un skinny parce que la marque de ce modèle-là c'est un 501 et ils disent que c'est un 501 taille haute skinny mais j'ai pas compris le côté skinny moi je n'ai pas vu le côté skinny donc ça raconte un petit peu n'importe quoi. Ce qui fait hyper beau également c'est le fait qu'il y ait des boutons j'aime beaucoup les boutons vous savez j'ai un petit problème moi sur tous les jeans avec une fermeture éclair généralement la fermeture éclair elle descend au fur et à mesure de la journée je me retrouve hyper souvent avec la braguette ouverte et là c'est la honte la plus totale surtout si j'ai un peu mangé ou si je suis un peu ballonnée ou après les repas c'est juste un enfer sur terre et on me le fait assez souvent remarquer parce que mes jeans sont à une demi-taille à une demi-taille près dans ce modèle là qui taille grand bizarrement j'ai pris un 28 alors que je fais du 29 normalement mais en tout cas je l'adore j'adore la dégaine qu'il fait j'adore l'allure qu'il fait ensuite on a cette fabuleuse ceinture qu'on m'a offert pour Noël qui est absolument sublimissime c'est une ceinture Gucci alors ça fait hyper longtemps que je la voulais d'ailleurs je la veux de toutes les couleurs tellement elle est belle enfin juste en marron et en noir pas arc-en-ciel non plus mais voilà c'est la boucle qui fait tout alors cette ceinture elle s'appelle Marmont je crois elle est hyper chère donc sans qu'elle soit offerte c'est assez compliqué de se l'acheter mais si un jour vous voulez un beau cadeau franchement investissez dans un accessoire pareil parce que déjà de 1 c'est un classique de 2 il habille un rien comme vous pouvez le voir au travers des tenues que je vous propose avec un t-shirt rentré dans un jean et la ceinture qui dépasse et qui est bien mise en valeur sur un jean taille haute je trouve que c'est de toute beauté et de 3 elle se revend quasiment au prix fort donc au pire si vous arrive quelque chose ça se revend peut-être avec 30 euros ou 20 euros de différence vous pouvez même la revendre quasiment au même prix parce que cette ceinture là a un tel succès que son prix augmente chaque année donc moi je vous la recommande je la trouve super belle et vous pouvez voir que ça donne une super belle allure ça vient habiller votre taille ça vient donner une allure couture à votre jean même s'il est destroy même si c'est un jean basique tout gris même si c'est un jean basique tout bleu il vient vraiment donner cette dimension couture ultra fashion qu'on peut retrouver énormément sur Instagram alors oui j'ai pas beaucoup d'imagination c'est une ceinture qu'on retrouve sur beaucoup de photos Instagram c'est the ceinture du moment la ceinture marmon j'ai essayé d'aller l'acheter deux fois j'y suis jamais arrivée tout simplement parce que au mois de novembre avant les fêtes elle était quasiment tout le temps en rupture de stock donc j'y renonçais et du coup quand je l'ai eu en cadeau j'étais hyper contente je vous la recommande ensuite on va parler paire de bottes alors là Cécile si tu me croises ici je te fais un gros bisou j'avais une copine en fait qui arrive avec des bottes camel absolument sublimes qui viennent de chez Minnelli et qui sont soldées donc précipitez-vous moi j'aurais bien voulu les avoir en camel mais il me fallait une paire de bottes noires les voici comme vous pouvez le voir c'est une paire de bottes noires en dain c'est pas des cuissardes donc elles arrivent sous le genou et elles ont cette espèce de talon hyper confortable elles sont pas d'une hauteur complètement dingue donc vous pouvez trotter avec le fait qu'elles soient en velours noir leur donne un côté velouté un côté hyper classe et un côté doux alors que vous savez les bottes en cuir vraiment ont un côté quand même un peu cavalier et le cuir quand il est pas tout à fait mat peut même être assez agressif et donner un look un peu comment dire un peu trop sophistiqué moi ce que j'adore dans ce type de bottes c'est la forme elles ont cette forme loose elles sont pas serrées donc elles ont une dégaine un petit peu décontracte ces bottes là vous pouvez les porter avec tout simplement un slim pour la vie de tous les jours et je trouve que ça fait vraiment joli comme vous pouvez les porter avec une jupe longue j'adore les bottes sous les jupes longues avec les jupes courtes j'essaie de pas cumuler moi jupes courtes et bottes parce que il y a un mélange qui est pour moi un peu trop sexy en revanche avec une jupe longue sans problème qu'est-ce que j'aime dans cette paire de bottes là c'est qu'elles sont hyper 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 confortables parce que finalement des bottes il y en a à peu près partout vous allez chez Jeunac chez Nelly chez André moi ce que j'aime dans celles-ci c'est qu'elles ont ce talon qui est juste la hauteur parfaite pour aller trottiner dans Paris pour aller trottiner trotter dans Paris pour faire les boutiques pour voir les copines pour faire des balades dans la rue vous savez il y a des chaussures que j'aime chez moi je ne peux pas les porter si je dois marcher ce qui est complètement délirant et hallucinant une paire de chaussures vous l'achetez vous ne pouvez pas marcher avec ce n'est pas la peine sauf peut-être une paire de Louboutin moi je n'ai même pas de Louboutin je m'en fiche en revanche cette paire de bottes là elle est géniale elle est classe et vous savez à quelle paire elle me fait penser aller un petit peu sur Cézanne sur Cézanne ils ont mis en vente des paires de bottes en dain et je dois dire qu'elle leur ressemble énormément voilà il y a moins 30% au premier jour des soldes peut-être qu'après il y aura un peu plus de pourcentage mais regardez-moi cette beauté suprême allez-y sans sourciller ensuite je suis désolée je me suis changée en même temps que je vous parle je voulais vous parler de t-shirt j'ai tout d'abord acheté celui-là qui est un t-shirt marinière rayé tout simple avec un col quand même un petit peu décolleté j'adore les t-shirts parce que quand vous êtes en été je porte quasiment que ça c'est facile c'est simple et avec un jean taille haute c'est hyper joli mais j'adore aussi les t-shirts parce que j'en ai besoin pour porter sous les pulls en hiver ou tout simplement pour porter avec des blazers en mi-saison vous savez quand il commence à faire pas trop froid mais qu'il fait pas chaud non plus je porte assez souvent des blazers des belles vestes et je trouve qu'il n'y a rien de plus joli pour casser l'effet classique de la veste que de mettre un t-shirt alors tout d'abord il y a ce classique qui est le t-shirt marinière j'en cherchais un avec un col comme ça j'en cherche un autre avec un col un tout petit peu plus près du coup pour mettre en avant cet espace là qui est très très joli chez une femme mais voilà celui là il est beau et pas cher alors oui il est pas soldé c'est un Zara mais il m'a coûté 4 euros voilà il m'a coûté 4 euros donc vous pouvez voir dans les défilés que je le porte avec ce jean et ça fait classique ça fait simple oui peut-être que certains d'entre vous vont trouver ça boring mais moi c'est ce que j'aime ce look simple et classique et du coup je me suis pas privée à 5,95€ pardon excusez-moi à 5,95€ donc voilà les t-shirts vous le savez maintenant c'est mon petit péché mignon et je pourrais en acheter plein de toutes les marques de toutes les coupes et de tous les tissus celui là il est bien parce qu'il a une coupe un tout petit peu masculine il est un petit peu large et il est assez agréable à porter avec tout et n'importe quoi vous pouvez voir dans cet exemple là dans ce défilé là que j'ai pu le porter avec une veste de tailleur pour vous montrer à quel point un t-shirt peut être super classe ensuite un autre pull alors ça c'est un pull chez Zara que j'avais mis dans ma wish list et je comptais attendre les soldes pour pouvoir l'acheter c'est le pull que je portais en début de vidéo donc voilà c'est celui là j'adore ce pull je le trouve absolument fantastique alors pourquoi je l'ai acheté j'ai pas attendu les soldes parce que tout simplement il était en rupture de stock et les seuls stocks disponibles étaient les stocks de certains magasins donc je pouvais pas l'acheter en ligne il fallait que j'aille dans un magasin comme je sais que je pourrais pas me déplacer dans les magasins le jour des soldes je me suis dit bon bah autant le prendre avant parce que je sais qu'il partira tout de suite donc c'est un pull rayé qui existe en noir et camel il existe également en noir et blanc tout simplement une jolie petite marinière c'est un pull qui est tendre tout mou un peu il y a un peu doudou je vous l'accorde c'est un pull qui est court faites attention donc il sera difficile à porter avec un jean taille basse on verra tout votre nombril et vos muffins sur les côtés c'est un jean c'est un jean c'est un haut qui se porte avec un jean taille haute comme vous pouvez le voir dans les défilés il a une super belle allure parce qu'il est un peu loose il est un peu large il a les manches un petit peu tombantes il a les épaules tombantes donc il donne cette allure totalement décontractée et j'avoue que le mélange noir et camel ça commence à devenir un mélange que j'adore particulièrement j'adore le noir j'adore le camel et j'ai jamais osé mixer ces deux couleurs là mais je trouve que en hiver c'est absolument sublime ensuite je voulais vous parler de cette jolie petite ceinture que j'ai acheté chez Levis en solde à moins 30% et en fait ça fait longtemps que je voulais une ceinture de cette couleur alors là vous ne pourrez pas le voir mais c'est un espèce de marron camel c'est une ceinture fine qui ma foi sur un jean taille haute fait particulièrement hyper joli voilà c'est un peu le style Cézanne si vous allez regarder sur le site de Cézanne les filles quand elles portent un jean taille haute elles portent parfois une ceinture tressée ou une ceinture toute fine marron camel donc je me suis dit pourquoi pas m'acheter cette ceinture marron en solde chez Levis comme vous pouvez le voir dans ce défilé je le porte avec un jean Levis taille haute et vous pouvez voir que franchement c'est d'une c'est d'une délicatesse c'est pas ostentatoire c'est pas le truc que vous vous dites waouh mais c'est juste ce petit détail de couleur le marron et le bleu ça va particulièrement ensemble voilà c'est un petit détail qui fait toute la différence ce que j'aime aussi dans cette ceinture c'est la boucle ronde c'est le retour de la boucle ronde c'est à cause de Gucci depuis que Gucci a lancé sa ceinture comme ça toutes les ceintures veulent faire leur boucle ronde toutes les marques veulent faire leur boucle ronde et vous pouvez en trouver chez Asos peut-être pas besoin d'aller chez Levis pour ce type de ceinture mais moi ce qui m'a vraiment plu c'est la boucle dorée et la couleur autre jean chez Levis vous allez me dire mais pourquoi t'as acheté un autre jean Levis et en plus un jean bleu comme l'autre et bah c'est pas tout à fait le même bleu pour être franche avec vous et ce que j'adore dans ce jean là c'est que il a une espèce de couture qui est sur l'arrière de la jambe vous savez un petit peu comme c'est collant avec la couture derrière le mollet et bah là c'est pareil la couture est à l'arrière de la jambe ce qui donne une coupe à ce jean qui est d'une autre dimension voilà c'est une coupe que je connais pas beaucoup qui est extrêmement belle et en plus de cette coupe très particulière de ce jean il a un espèce de bleu un espèce de bleu vert alors comme par hasard j'ai pas de lumière et je peux pas vous le montrer mais je vais remettre une autre lumière il a un espèce de bleu vert absolument sublime voilà c'est un jean qui fait un petit peu très délavé enfin même pas qu'un petit peu beaucoup délavé c'est un jean qui n'est pas troué donc tout à fait portable dans le cadre du travail et c'est un jean qui est pas court mais qui arrive juste en bas de la cheville de la cheville pile poil donc si vous mettez une paire de Stan Smith on va voir votre cheville et je trouve ça mais tellement délicat ce jean là avec une petite paire de pompes de baskets que je craque complètement donc c'est un jean qui est également soldé à moins 30% chez Levis en fait quand vous y allez avant les soldes vous avez moins 30% dès lors que vous achetez deux articles donc j'ai eu moins 30% parce que j'ai acheté les deux jeans et la ceinture c'est un jean qui est confortable et contrairement à l'autre celui-là taille parfaitement celui-là je vous ai expliqué qui taillait un petit peu grand donc moi qui fais du 29% j'ai pris du 28% là j'ai pris du 29% et c'est parfait c'est un jean taille haute c'est un jean qui met en valeur les formes les hanches donc voilà faut pas être non plus trop complexé moi j'aime pas mes hanches mais avec les jeans taille haute je suis ravie de pouvoir porter mes hanches je sais c'est un peu bizarre ce que j'ai en disant bref je trouve que les jeans taille haute mènent vraiment en avant les filles qui ont des hanches donc moi c'est ce que je vous recommande et voilà donc c'est un jean qui est beau qui peut se porter avec des talons qui se porte bien avec des baskets et ce jean particulièrement peut se porter au travail donc c'est parfait dernière paire de chaussures je sais j'en ai acheté plein j'en ai acheté 1, 2, 3, 4 4 paires de pompes ça fait 5 avec celle-ci mais c'est sur ces deux derniers mois donc ça va vous donner des envies pour les soldes c'est cette petite paire de boots je n'ai qu'un je les ai acheté parce qu'elles ont cette coupe-là que j'aime elles ont un beau talon elles sont confortables elles sont d'un ce qui leur donne une certaine douceur et elles arrivent hautes sur la cheville ce qui vous donne une dégaine ce qui vous allonge totalement la silhouette et encore une fois avec tous ces jeans courts que j'ai dans ma garde-robe j'adore pouvoir couvrir mes chevilles j'en peux plus qu'on voit mes chevilles ou d'avoir le jean aura des pâquerettes c'est une paire de boots confortables de très belle qualité et cette couleur noisette malheureusement vous ne pouvez pas le voir au travers de cette vidéo mais est intense donc du coup moi qui aime le camel moi qui aime ces couleurs chaudes quand je suis souvent habillée en noir ou en gris ça relève la tenue et ça lui donne une dimension assez bohème voilà derrière le camel moi j'ai une idée du manteau camel des pompes camel du jean gris et du manteau camel je ne sais pas vous avez vu là j'ai encore du camel bref je suis en train de délirer totalement mais elles sont hyper sympas elles existent également en noir et la hauteur du talon est telle qu'elles sont peut-être confortables mais vous ne pouvez pas trotter enfin moi perso je ne peux pas aller faire les boutiques avec ce type de talon voilà je préfère être franche avec vous donc si vous voulez des talons pour faire les boutiques ce type de talon est beaucoup plus adapté là vous pouvez voir que c'est quand même vachement plus haut c'était mon haul pré-sold idée pour les soldes j'espère que vous avez aimé si c'est le cas mettez un petit like je serai ravie de vous retrouver chaque semaine n'hésitez pas à vous abonner je vous embrasse très très fort que vous verrez et vous voyez vous abonner